En cette période d'Octobre Rose, il est venu l'heure d'un sujet sur le sport féminin. Je vous parle aujourd'hui d'une méthode pour diminuer les douleurs de règles. On voit ça tout de suite. Bienvenue dans Prépa et Performance. Pourquoi a-t-on mal au ventre pendant nos règles ? Le terme médical pour douleur de règles est dysménoré. Et ce phénomène est plus ou moins intense en fonction des individus. On peut parler de dysménoré primaire ou secondaire. La dysménoré primaire est une douleur importante qui arrive dès le départ ou dans la première année d'installation des règles. Et vous l'aurez compris, la dysménoré secondaire arrive quant à elle dans un deuxième temps, souvent en lien avec une pathologie gynécologique, dont l'endométriose. Au cours de cette vidéo, je ne vous parlerai que de la dysménoré primaire. Évidemment, il existe des similitudes entre ces deux formes. Mais pour ne pas complexifier le propos, restons dans un premier temps sur cette première problématique. La cause de la dysménoré est liée majoritairement à la sécrétion de molécules appelées prostaglandines. Je vous simplifie ici volontairement le mécanisme afin qu'il reste relativement clair. Nous retrouverons plusieurs classes de prostaglandines. Celles impliquées dans la dysménoré sont la PGF2-alpha et la PGE2. Nous en avions déjà discuté lors d'une précédente vidéo. Mais je vous rappelle qu'en deuxième partie de cycle, après l'ovulation, s'il n'y a pas eu de fécondation, le corps jaune va involuer et la progestérone va chuter. Si vous ne connaissez pas du tout le déroulement du cycle hormonal, je vous renvoie évidemment vers la vidéo explicative dans laquelle nous revoyons ensemble les différentes phases. Vous la trouverez en description de cette vidéo. Et c'est cette chute de la progestérone qui va induire la production des prostaglandines. Ces prostaglandines vont créer des contractions du muscle de l'utérus, mais aussi une vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est la diminution du diamètre des vaisseaux qui implique donc moins d'apports en sang. Cela induit une ischémie et hypoxie du muscle provoquant la douleur. Plus le taux de prostaglandine va être élevé et plus les symptômes seront intenses. Concernant les solutions, les anti-inflammatoires que l'on prescrit souvent pour des dysménorés fonctionnent en diminuant la sécrétion de prostaglandine. Cependant, il existe différentes voies de la douleur concernant les règles. Vous pouvez constater ici un aperçu de la complexité de la chose. Voilà pourquoi certaines femmes ne sont pas soulagées par les anti-inflammatoires. Puisqu'ils ne fonctionnent tout simplement pas sur toutes les voies de la douleur, ils ne peuvent être la seule réponse à cette problématique. C'est notamment le cas concernant la production de leucotrienne par exemple. Mais heureusement, il n'y a pas que les médicaments qui jouent un rôle sur la dysménorée. Et si je parle de ça sur prépa et performance, vous imaginez bien où je veux en venir. Dans une étude récente, l'objectif était de constater l'impact de l'activité physique de haute intensité sur les problématiques de douleur de règle. Pour ce faire, une cohorte de femmes a été découpée en trois groupes. Un groupe contrôle, un groupe présentant une dysménorée primaire et un groupe présentant une dysménorée primaire et qui allait réaliser des séances de HIIT. L'analyse s'est faite à l'aide de questionnaires de qualité de vie, de symptômes prémenstruels et menstruels, mais aussi à partir d'analyses sanguines observant des indicateurs biochimiques comme la fonction rénale, la fonction hépatique, le métabolisme lipidique, mais aussi les taux d'hormones féminines et les fameuses prostaglandines dont je vous parlais précédemment. Ainsi que la CRP, une protéine directement liée à l'inflammation. L'activité physique réalisée pendant ce protocole consistait en deux séances de HIIT sur ergo cycle d'une durée totale de 30 à 35 minutes. Cette durée de séance comprenait un échauffement, le HIIT et une période de cool down. Les séances ont été réalisées durant une période de 10 semaines. Les résultats de cette étude sont très intéressants. Au début du protocole, il n'y avait pas de différence entre les groupes concernant l'activité rénale, hépatique ou encore le cholestérol. Le groupe dysménorée présentait des taux de CRP plus élevés, des taux de stradiol plus élevés et des taux de progestérone moins élevés que le groupe contrôle. La FSH et la LH étaient comparables dans les deux groupes. Les taux de prostaglandine étaient plus élevés chez le groupe de femmes ayant une dysménorée. Mais après les 10 semaines d'activité physique, ce groupe présentait une diminution significative des taux de stradiol et de CRP par rapport aux groupes qui n'avaient pas fait d'activité physique. Les taux de progestérone étaient remontés. Concernant les prostaglandines, on constate également une diminution significative des taux. Il est tout de même intéressant de noter que les taux restaient supérieurs au groupe contrôle. On peut donc comprendre aisément que l'activité physique joue un rôle certain sur les douleurs de règles dans la durée. Le type de sport, la fréquence ainsi que l'intensité des séances ne sont pas encore standardisées. Des recherches approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre ces phénomènes. Pour autant, et avec du bon sens, nous pouvons en tirer des enseignements intéressants. Débuter progressivement et avec une activité qui nous plaît restera une priorité. Puisque l'importance tiendra dans la régularité de l'activité physique, on veillera à s'épanouir dans ce que l'on fait. D'autre part, on sait qu'il existe également des bienfaits à la pratique de l'activité physique légère à modérée pendant les règles. Ici, ce sera lié à la production d'endorphines qui module et apaise l'intensité de la douleur. Qui plus est, les muscles, lorsqu'ils sont sollicités, sécrètent des myokines et de la myostacine qui ont un rôle anti-inflammatoire. Attention, il faut là aussi rester logique. Si les douleurs sont trop importantes, nous avons le droit de rester tranquilles. J'ajouterais que de simples exercices d'étirement ou de mobilité au niveau pelvien peuvent permettre de soulager cette zone sensible pendant les règles. L'activité physique ne doit pas nécessairement être apparentée à de l'intensité et du dépassement. Et il ne faut pas hésiter à s'y essayer. En conclusion, on peut penser que l'activité physique serait un bénéfice intéressant dans la prise en charge de la dysménorée. Celle-ci doit être pratiquée régulièrement et sur le long terme, même si les modalités optimales n'ont pas encore été définies. Également, n'oublions pas que faire du sport pendant les règles peut permettre d'atténuer les douleurs. Bien entendu, il s'agira de s'écouter afin de pratiquer des modalités qui correspondront au mieux à nos ressentis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la dysménorée pourra vous être utile. Pour nous aider à vous proposer plus de contenu féminin, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je reviens bientôt pour du contenu d'entraînement au féminin. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! En cette période d'octobre rose, il est venu l'heure d'un sujet sur le sport féminin. Quand je dis sport, ça te gratte ? Peuves permettre ? Oh ! Peuves permettre ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !